Bonjour et bienvenue à l'épisode 135 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de votre organisation. Vous faites sans doute comme nous et suivez le fil de publication sur LinkedIn ou d'autres médias sociaux. Et comme nous aimons que d'autres personnes nous racontent comment ils mettent en pratique les différents concepts dont nous vous parlons sur ce podcast, cet entretien avec Yiboui Chang coule de source. Innovation, agilité, recyclage, économie circulaire, voici donc des thèmes tout à fait d'actualité. Yiboui Chang illustre parfaitement comment elle et les équipes de Suez innovent au quotidien. Bien plus qu'une tête bien faite, ce sont aussi des valeurs et une envie de mieux comprendre le monde numérique qui est en train de naître et qui l'ont transformé en innovatrice. Bien plus qu'une tête bien faite, ce sont aussi des valeurs et une envie de mieux comprendre le monde numérique qui est en train de naître et qui l'ont transformé en innovatrice. Mais au-delà de sa propre transformation, elle parle aussi d'innovation dans un secteur souvent négligé de nos économies, mais ô combien important pour notre avenir collectif, celui du recyclage. Écoutez ce qu'elle arrive à faire dans un secteur qui ne nage certainement pas dans l'abondance de ressources pour innover. Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans, doublé d'un certificat d'aptitude à l'administration des entreprises de l'Université ex-Marseille, Yiboui a commencé sa carrière dans de grands groupes industriels au poste d'acheteuse sur des projets internationaux. Après 13 années d'expérience professionnelle, elle est retournée sur les bancs d'école pour apprendre l'intelligence artificielle à Paris-Dauphine où, passionnée et curieuse, elle a appris la programmation Python, les techniques d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et le Big Data. Elle obtient une maîtrise en intelligence artificielle et Big Data en 2020 de cette même université. Un de ses objectifs, utiliser les nouvelles technologies pour améliorer les conditions de travail et aider à préserver l'environnement. Son travail actuel au sein de Suez consiste à proposer et à développer des outils digitaux pour améliorer le tri des déchets, fournir des matières premières secondaires de qualité et ainsi contribuer à l'économie circulaire. Bonne écoute. Bonjour, Iboui. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Iboui, on s'est connus dans un rôle d'achat, mais c'est surtout pour ce virage vers le data science que je veux t'interroger aujourd'hui. On parle souvent de révolution numérique et de sa signification pour les organisations et pour les gens dans ces organisations-là, mais pas toujours de ces aspects techniques. Donc, tout d'abord, d'où t'es venue cette idée d'orienter ta carrière dans cette direction? Alors, c'est vrai qu'on s'est connus, c'était quoi, en 2003 dans un rôle d'acheteur. On était tous les deux dans les achats. Et quand nos chemins se sont séparés, j'ai commencé un moment, j'ai continué un peu quand même dans ce domaine achat à travers de très grands groupes. J'ai eu Alcatel, Lucent, Siemens, etc., mais toujours pour des achats en mode projet, donc toujours pour des petites séries. Et en 2016, j'ai commencé un premier tournant dans ma carrière en me dirigeant plus vers un poste de process et outils pour les acheteurs. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de mieux comprendre pourquoi on demandait autant de chiffres et de reporting aux acheteurs. Un coup, c'était dans cette façon de voir les choses, un coup, dans une autre, une analyse, etc. Et je voulais être un peu de l'autre côté, en fait, de cette barrière. Donc, j'ai commencé un peu là-dedans en intégrant une toute petite équipe dont la mission, c'était d'aider les acheteurs dans leur travail au quotidien. Donc, on a commencé à mettre en place des outils digitaux pour leur faciliter la vie. Quand je suis arrivée dans l'entreprise où je suis toujours, d'ailleurs, j'ai mis en place des reportings, support BI, des applications en mode un peu low-code, avec du Power Apps. Donc, on a fait des évaluations fournisseurs dans une application. On a fait des archivages de NDA, donc d'accords de confidentialité, des applications qui suivent un peu comment on peut faire les économies et quelles sont les étapes et comment on calcule les économies. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais comment je peux faire mieux ? Comment je peux faire mieux pour aider les acheteurs à mieux travailler ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des tutos en ligne sur l'intelligence artificielle. Et tu sais qu'aux achats, la data, il y en a plein, plein, plein. Et à l'époque, j'avais plusieurs objectifs. La première, c'était déjà, en regardant ces tutos, c'est de pouvoir me former pour pouvoir proposer des outils toujours plus performants pour les acheteurs. La deuxième, c'était de travailler mon employabilité. Tu sais, l'IA, c'était à la mode et c'est toujours à la mode. Et je savais qu'en acquérant une compétence supplémentaire, ça allait être bénéfique pour ma carrière. La troisième raison, et c'est une raison un peu plus personnelle, c'est que je voulais comprendre ce que c'est que l'IA. À l'époque, quand on entendait parler de cette nouvelle technologie, ça fait peur. C'est une technologie qui va nous détruire, qui va nous prendre notre travail, etc. Donc moi, j'avais envie de comprendre ce que c'était et surtout de comprendre également le monde dans lequel ma fille allait vivre. J'ai une fille qui a 11 ans aujourd'hui et je voulais savoir dans quoi elle allait vivre plus tard. Est-ce que c'est vraiment dangereux ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être bénéfique ou pas ? Et donc, de pouvoir juger par moi-même. Et pour faire ça, il faut aller dans cette technologie, la comprendre, l'apprendre et comprendre ses avantages, ses limites et ses faiblesses. Et donc, j'ai commencé, comme je t'ai dit, avec des tutos en ligne. J'ai regardé un tuto qui était très célèbre, que font d'ailleurs tous les data scientists, je pense, quand ils commencent, qui est une formation qui est en ligne par Andrew Engie de l'Université de Stanford. Puis après, je me suis dit, quand même, avoir des tutos, c'est bien, mais avoir un vrai diplôme, c'est quand même mieux. Et c'est comme ça que je suis retournée sur les bancs de l'école. Je me suis inscrite à l'Université Paris-Dauphine. Et pendant deux ans, j'ai suivi des cours du soir. C'était tous les lundis soirs et puis c'était des journées complètes de temps en temps. Donc ça, c'était en 2019. Et c'était juste avant le Covid et pendant le Covid. Et ce fut vraiment deux années, mais formidables pour moi. C'était difficile, franchement, techniquement, puisque codage, je n'en ai pas fait depuis les années 2000, quand j'ai été diplômée d'une école d'ingénieur. Et donc, à l'époque, c'était du C++. Donc là, il fallait apprendre du Python, il fallait apprendre du Scala, il fallait apprendre de nouveaux langages, il fallait apprendre qu'est-ce que c'est qu'un modèle mathématique, comment on l'entraîne, comment on ajuste ses hyperparamètres. Et tout ça, ça a été compliqué pour moi, mais très enrichissant, parce qu'en même temps, j'ai connu d'autres personnes qui étaient un peu comme moi, qui étaient en réorientation, et on a partagé des moments formidables tous ensemble. Et j'ai été diplômée en 2021. Et c'est ainsi que j'ai pu prétendre à des postes un peu plus de data scientist, toujours dans l'innovation, et j'ai atterri aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe d'innovation pour des centres de tri de déchets. Et franchement, je ne regrette absolument rien, vraiment. C'est extraordinaire d'entendre cette démarche-là, et ces motivations-là pour faire ça, et de savoir qu'on fait des programmes aussi, entre guillemets, avancés, parce que pour moi, toi et moi, qui suis diplômée il y a très 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 longtemps, moi à l'époque, le langage était fortran, que je détestais. Donc, t'imagines, quand tu me parles de Python et de... Donc, c'est passionnant de voir ça. Cette question-là de données qui... On dit en anglais « data is the new gold ». Il y a beaucoup, de plus en plus de machines qui produisent des flux continu de données qu'on ne sait pas toujours utiliser ou quoi faire avec. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? La première question qui me brûle la langue, c'est est-ce que c'est plus difficile de capter ou de produire du data ? Alors, pour moi... Alors, déjà, tu as raison, la donnée, franchement, c'est de l'or. Et on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas... On ne s'est pas penché dessus pour regarder ce qu'elle pourrait nous apporter. De la donnée, on en produit tout le temps, en permanence, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, la donnée, pour moi, c'est une valeur, un instant T, à une localisation donnée est produite par une origine. Que ce soit une personne, une machine, un objet, quelle que soit l'origine. Et à tout moment, il y a de la donnée qui est produite. Même une machine qui est juste à l'arrêt, en fait, elle produit de la donnée parce qu'elle te dit « je suis à l'arrêt ». Et ça, c'est une donnée importante pour nous quand on est en industrie. Une machine qui est à l'arrêt, c'est du temps non produit. C'est de la non-production, en fait. Donc, cette donnée, elle existe et il faut la capter. Et elle est importante. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. Et donc, pour moi, la première étape, c'est déjà de capter la donnée. De capter cette donnée qui, entre guillemets, elle existe naturellement. Elle est là, elle existe. Il faut juste la capter. Et là, on fait face à deux problématiques. La première, c'est que cette donnée, aussitôt produite, elle disparaît. Elle est mouvante. Elle bouge, elle change. Donc, comment on fait pour la capter et l'enregistrer ? Et enregistrer tous ces changements d'état. Et aussi, une fois qu'on l'a captée, c'est comment on la rend compréhensible ? Comment on peut faire pour la manipuler ? Et comment on peut faire pour la rendre utile pour notre travail ? Et une fois qu'on a réussi à comprendre toutes ces données qui nous arrivent, on peut ensuite nous concentrer sur les données qui nous manquent. Donc, la produire. Donc, cette deuxième étape, c'est plus réfléchir à des cas d'usage où la donnée pourrait nous être utile, mais elle n'existe pas encore. Et après, comment on fait pour la capter, la produire et la capter ? Par exemple, chez nous, je pense par exemple à la maintenance prédictive. Je veux pouvoir prédire le moment où je vais aller faire un check de la machine. Je ne vais pas la faire trop en avance ni trop en retard. Trop en avance, je vais en faire beaucoup et ça va me prendre beaucoup de ressources. Trop en retard, là, je subis en fait la panne de la machine. Donc, comment je fais pour prédire le moment idéal à lequel je vais devoir faire de la maintenance sur cette machine ? Eh bien, pour nous, ça va être par exemple mettre en place des capteurs de vibrations sur une machine tournante, analyser ces valeurs et pouvoir après prédire ce moment-là, ce moment idéal. Ce que tu me racontes, ça me rappelle une visite au CERN à Genève lorsqu'ils nous parlaient du LHC et quand ils l'ont fait fonctionner la première fois, ils disaient qu'à chaque collision entre des particules, ça génère des quantités phénoménales de données mais toutes n'ont pas de valeur. Donc, ils ont dû inventer ou trouver une façon d'identifier dans des amas de données, comme tu dis, d'un flux presque continu qui a des gros pics de données ou à la valeur parce que ces collisions-là, ce n'est pas une à la fois, c'est plusieurs à des rythmes très importants et à l'époque, ils étaient contraints par une certaine capacité de stockage rapide. Donc, comme tu dis, cette donnée-là, elle est évanescente, elle est produite et ensuite, si on ne la stocke pas, elle disparaît. Eux avaient ce même problème-là et ça m'avait dit, oui, parce qu'à chaque collision, je pense qu'ils disaient, ça générait 110 gigabits de données. Chaque collision. Et est-ce que chacune de ces collisions-là a de la valeur ou pas et il y a des milliers de collisions à la seconde. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là? C'est passionnant. En fait, je te coupe, excuse-moi, mais c'est vrai, la donnée, tu en as plein et il y en a plein qui, aujourd'hui, tu captes, tu enregistres, mais souvent, tu n'en fais rien. Ce qu'il faut, c'est juste te dire qu'est-ce que tu veux faire et après, tu vas capter ces données, tu vas dire, celle-là, je vais l'utiliser, celle-là, pour l'instant, elle ne sert à rien parce que je n'en vois pas encore l'usage, je n'ai pas forcément besoin de l'enregistrer, en fait. Oui. Parce que le stockage, ça coûte également. Oui. Oui. Vous avez un parc, j'imagine que vous avez un parc d'équipements extraordinairement important. Est-ce que vos fournisseurs sont en avance sur la génération de données ou est-ce que vous trouvez-vous toujours en train de leur demander d'en générer davantage dans tous vos fournisseurs d'équipements dans ton secteur d'activité ? Alors, moi, je suis dans le métier du tri des déchets, donc du tri mécanique. Donc, c'est essentiellement les déchets qui viennent de ta poubelle jaune, donc elles arrivent chez nous. Et nous, notre objectif, c'est en utilisant des machines, c'est de pouvoir trier ces déchets-là, mettre tout le plastique d'un côté, tout le papier d'un côté, tout le métal d'un côté. Je schématise, mais en gros, c'est ça. Et donc, pour faire ça, on utilise beaucoup de machines. On a des machines qui vont trier par taille, des machines qui vont trier par matière. Et toutes ces machines, évidemment, elles génèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Chaque fabricant de ces machines connaissent leurs machines et sont capables de nous générer les données de ces machines-là. Donc, évidemment, oui, elles sont en avance sur la génération et la captation des données sur leurs machines. Mais nous, notre enjeu, c'est de savoir, OK, on a la machine A qui va produire ces données-là, la machine B qui est d'un autre type va produire d'autres données. Comment on fait pour déjà récupérer toutes ces données dans un seul espace de stockage et comment on fait pour que ces données soient comparables ? C'est-à-dire, par exemple, l'intensité moteur de la machine A, elle va avoir une référence tartampion et celle de la machine B va avoir une autre référence. comment je sais que cette référence A et B elle provient de la même mesure et qu'on pourrait la comparer, par exemple. Donc, l'objectif, c'est comment on fait pour avoir des indicateurs comparables ? Donc là, je parle d'homogénéisation des indicateurs et des valeurs et comment après je les capte, je les compile et je peux en faire un dashboard. C'est ça, en fait, notre enjeu. Chaque machine va nous apprendre des choses mais toutes les machines ensemble va nous apprendre encore beaucoup plus de choses et surtout à nous permettre de piloter notre usine de A à Z tout le long du process. Si on a les données de chaque machine qui fonctionne tout le long du process, on va avoir une meilleure connaissance du fonctionnement de notre usine et du coup de savoir mieux la piloter pour une meilleure production. J'avais vu en visitant un vignoble l'année dernière, l'automne dernier, j'avais vu qu'ils ont maintenant des équipements pour justement faire le tri dans les raisins, autrement dit, ils reçoivent tous les raisins et bien entendu dans les très grands crus, ils arrivent à choisir les meilleurs raisins avec justement des outils informatiques et ces équipements-là pour vraiment choisir les raisins qui vont dans le grand cru classé, les raisins qui vont dans les différentes catégories pour faire les différents vins, j'étais épaté de voir parce qu'ils arrivent à comprendre la quantité de sucre dans le raisin en l'éclairant et en voir, c'est très sophistiqué. Donc j'imagine que dans vos domaines ça doit être intéressant, juste je te pose une question à Brûle pour Point dans un centre de tri lambda, combien de données vous stockez entre guillemets par jour, par heure, par mois, selon l'échelle que vous utilisez, par curiosité, je ne m'attends pas à ce que t'aies la réponse exacte mais un ordre de grandeur, est-ce que c'est comment vous faites ça ? En fait aujourd'hui on est au prémice de l'usine 4.0, en tout cas dans mon entreprise, on essaye de mettre en place tous ces outils-là, on a commencé à le faire sur une usine, deux usines, on va continuer sur les autres usines, on en a à peu près une quarantaine, la donnée aujourd'hui dans une entreprise lambda chez nous, elle n'est pas encore captée, on ne fait que des relevés de temps en temps, on stocke dans des fichiers Excel, etc. Et le but demain, c'est justement de pouvoir capter ces données-là et là pour l'instant on a connecté deux centres de tri, on commence à avoir ces données-là, on commence à les enregistrer et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on enregistre beaucoup de données qui ne servent à rien, il y en a qu'on a identifié qui vont nous servir, il y en a qu'on a identifié qui pour l'instant on se demande encore est-ce qu'on va les garder en mémoire ou pas ? En fait, on pourrait les garder en mémoire pour le futur. Quand on va devoir faire, quand on va pouvoir après utiliser toute cette historique de données pour faire du machine learning, de l'apprentissage sur les données passées pour pouvoir détecter des choses qui vont arriver, des événements qui vont arriver, oui, on pourra les utiliser mais pour l'instant on n'en est pas encore là, on est juste sur l'étape je capte les données, je les enregistre, je regarde celles qui sont intéressantes, c'est celles-là que je vais utiliser et c'est celles-là qui vont me servir pour calculer des indicateurs de production et de performance de mon usine. Donc, te dire combien on a de données, beaucoup, beaucoup, beaucoup de données parce qu'on prend en fait des données, on est capable de prendre des données toutes les secondes, des variations de valeurs toutes les secondes, température, état de la machine, état du réseau aussi, vitesse de rotation, toutes ces choses-là, on les capte mais et en plus on a beaucoup de machines, il y a vraiment beaucoup de machines et beaucoup de types de machines mais pour l'instant on aimerait en faire quelque chose mais pas encore, bientôt. On n'est pas encore rendu. Le petit mot magique, on met ça dans des fichiers Excel, ça va rassurer certains de nos auditeurs qui disent ouf, ça y est quand même, je ne suis pas complètement en retard et encore une fois, ces questions-là d'évolution vers des solutions beaucoup plus performantes se fait avec le temps. Oui et surtout on va donner de la visibilité aussi sur nos usines. Ma prochaine question, utiliser des données rime souvent avec innovation donc trouver des nouvelles façons ou faire des liens qu'on n'aurait pas pu faire ou voulu ou penser faire avant. Peux-tu nous donner quelques exemples d'innovation dans ton domaine par exemple, je lis tes posts sur LinkedIn toujours avec plaisir parce que je lis détection des anomalies dans les réseaux d'assainissement, ergonomie au travail pour les agents de tri, mesure de la qualité en sortie des centres de tri, en fait des choses comme ça en sachant qu'au Canada, au Québec en particulier, ces questions-là, nous on reçoit le verre et le papier et le métal toutes dans le même bac donc t'imagines ça cause des problèmes de qualité pour certaines, dans certains cas, la qualité de ce qui peut être trié et réutilisé. Donne-moi quelques exemples, donne-nous quelques exemples d'innovation et comment vous y êtes arrivée. Alors, dans mon entreprise, l'innovation maintient une part très importante et dans mon entreprise, on a deux grands métiers, la gestion de l'eau et le traitement des déchets. Donc, tout ça contribue à un meilleur environnement et la protection de notre planète. Dans la gestion de l'eau, on a mis en place plusieurs innovations qui sont passées de l'étape POC à la mise en production. par exemple, détecter et réparer les fuites d'eau potable dans les canalisations. Là, on utilise un modèle IA pour détecter les situations qui sont anormales, qui nous proviennent et qu'on capte grâce à des capteurs qui sont mis sur le terrain. On peut optimiser aussi la gestion du réseau de l'eau. On cartographie un peu le réseau afin de définir les zones à risque et on est capable d'anticiper les pannes et cibler les choix d'investissement de matériel. On a aussi des outils pour analyser les eaux usées pour mieux comprendre l'origine des micropolluants à l'aide toujours de modèles de machine learning. Ça, c'est dans le métier de l'eau. Et après, dans le métier des déchets, on n'est pas en reste. On innove aussi et je peux te citer tout particulièrement un projet qui me tient mais vraiment à cœur et pour lequel je passe beaucoup de temps aujourd'hui. C'est un projet qui s'appelle Autodiag. Cet outil a pour but de veiller à ce que le tri de matières recyclables soit le plus performant possible. Ce qu'on veut, c'est pouvoir récupérer un maximum de matières premières secondaires et pouvoir les réutiliser. Là, on parle ici d'économie circulaire. Le projet Autodiag, ça part de ta poubelle jaune, cette poubelle que les consommateurs, toi, moi, tout le monde, on jette les emballages en papier, en carton, en plastique, tout ça est mis en vrac. Ces déchets arrivent dans nos centres de tri. Et donc, on doit les trier. Donc, on doit séparer les déchets par dimension, par matière, par taille, etc. Et une fois que ça passe par toutes ces machines et que ces machines ont trié du mieux qu'elles peuvent, il y a toujours à la fin, chez nous, une étape un peu manuelle où on a des triers, des agents de tri qui vont venir finir le tri. Et à la fin, on arrive à isoler les déchets par matière, mais par type de matière même. Puisque pour le plastique, on arrive à isoler le PET clair, le PET foncé, le PEHD, le polystyrène. Pour le papier, ce qu'on appelle des matières fibreuses, on arrive à isoler les cartons, les gros cartons, les cartons gris, les cartons bruns, les journaux, les magazines, tout ça, on arrive également à les séparer. Et jusqu'à présent, ce qu'on fait, c'est que pour mesurer la qualité de notre tri, donc c'est-à-dire si on a bien trié ces matières-là, on faisait un échantillonnage. C'est-à-dire que tu avais un gars qui va aller faire un prélèvement de quelques kilos et manuellement, il va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon et c'est comme ça qu'on va mesurer cette qualité. Et du coup, le problème, c'est qu'on fait ça par échantillonnage, on fait pas ça sur 100% de ce qui sort de nos usines et on fait une extrapolation de la qualité qui sort. Donc le projet Autodiaque, c'est quoi ? C'est on met une caméra, donc c'est du computer vision, on met une caméra qui va scruter en fait les objets qui sortent de nos centres de tri. La caméra, elle va prendre des images, sur chaque image, elle va dire ce qu'elle a vu et c'est ainsi qu'on va pouvoir mesurer la qualité de notre tri. Et l'avantage du computer vision dans notre projet Autodiaque, c'est 100% de nos flux en sortie sont catégorisés, donc 100% de nos productions, on est sûr de la qualité et également en cas de dérive, c'est-à-dire que dès que la qualité baisse, on a une alerte, on est capable d'avoir une alerte et du coup d'apporter des actions correctives sur notre centre de tri. Et des alertes, ça peut être je commence à baisser, attention, mettre plus d'agenterie, baisser peut-être la vitesse du convoyeur, modifier le réglage des machines qui sont avant, toutes ces choses-là sont possibles pour qu'on puisse garantir en fait la qualité qui sont de nos centres de tri. En plus de ça, troisième raison pourquoi ce projet est très important pour nous, c'est qu'on peut également avoir une preuve vers les entreprises vers qui on livre ces matières premières. Parce que souvent, elles nous disent pour prouver-nous que la qualité est bonne, et bien là, on a tous les enregistrements et on est capable de le ressortir et c'est sans appel. Voilà, on a la preuve. Donc, ça vous aide parce que ça vous permet d'aller chercher une plus grande valeur de ce que vous produisez et ça aide les clients pour pouvoir mieux utiliser ou produire des produits de meilleure qualité à partir, justement, rentrer dans cette économie circulaire et sachant que je suis passé de 80 à 90 à 95 à 98% de tri et c'est vraiment passionnant. J'aime bien qu'on voit ça parce qu'on en bénéficie tous, on y participe tous, mais on ne voit pas toujours ce qui se passe derrière la scène. J'aimerais que tu nous parles de votre processus pour innover. Comment vous, quelle méthode ou quelle approche, est-ce qu'il y a quelque chose de très rigide ou au contraire, est-ce que c'est très ouvert ? Comment vous faites ça ? Comment vous arrivez à faire ça ? En fait, on part toujours du terrain. On n'est pas une entreprise qui fait de... Dans le métier principal, c'est de faire de l'innovation et de faire de la recherche. Ce n'est pas ça. Donc, on doit produire quelque chose de qualité. On a des usines, etc. Donc, on part toujours du terrain et ce qu'on veut faire, c'est... Il faut que ce qu'on met en place, que les innovations qu'on mette en place soient utiles et utilisées. Donc, c'est toujours les opérationnels, donc les gens sur site, ceux qui travaillent dans les centres de tri, dans mon cas particulier, ceux qui travaillent dans les centres d'intinération, etc. Donc, ces opérationnels, ils ont souvent des problèmes. Ils ont un problème qu'il faut résoudre. Donc, on étudie ensemble avec eux la meilleure solution technique et ça, c'est important parce qu'il faut toujours qu'on travaille un peu main en main avec les opérationnels pour que la solution qu'on va proposer et qu'on va mettre en place, elle soit comprise que les gens comprennent la valeur, qu'elle soit utilisée. Donc là, je parle un peu d'adoption de nouveaux outils qui vont l'utiliser. Donc, il y a toujours une étape d'accompagnement au changement. Il faut que notre outil soit facile à utiliser. Il faut que l'expérience utilisateur soit bonne pour que vraiment ça soit utilisé. Donc, nos innovations sont au service de l'homme. C'est important que la personne puisse l'utiliser. C'est important que la personne comprenne ce que cette innovation va lui apporter et que ça résout son problème immédiat. Et on se met, donc, on propose des solutions, on se met d'accord, on vérifie en interne également. On est dans un grand groupe. Donc, souvent, quand on a une idée d'innovation, il y a le copain d'à côté qui l'a déjà un peu commencé. Donc, on essaie aussi déjà de voir, on ne fait pas les choses en double. On essaie de capitaliser sur ce qu'on fait au sein de notre entreprise. Donc, on regarde également au sein de la boîte s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a traité le sujet. Et après, on commence un POC. Donc, on le fait sur un tout petit périmètre. On regarde, on fait un peu en mode agile. On commence, on fait, on regarde avec les utilisateurs, ça va, ça ne vous va pas. En même temps, on récupère d'autres idées d'innovation. Parce que souvent, on a une idée de résoudre un problème et on le met un peu en place et là, ils se disent, ah oui, mais ça résout également cet autre problème. Ah oui, mais en le modifiant un peu comme ça, ça peut être mieux. Voilà. Donc, on a toujours l'équipe qui est proche du terrain, l'équipe projet qui s'assure que la solution soit utile et répond à ce besoin-là. Et on a également, au sein d'un grand groupe comme on est, on a également des experts sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, des soutiens et des supports d'expertise un peu partout. Là, je parle de data scientists qui sont au sein de mon entreprise, de data architectes, d'experts des données, de personnes qui nous aident à câbler les capteurs, à mettre en place le réseau industriel, à remonter la donnée, à la stocker, à la traiter et de l'afficher également, de faire un dashboard qui soit facile d'utilisation pour les utilisateurs finaux, tout simplement. Voilà. C'est extraordinaire. Tu as décrit d'une manière tellement simple ces questions-là d'agilité. Ma dernière question, je vais rebondir un peu sur quelque chose que tu as dit. Votre équipe data, est-ce qu'ils sont volontaires pour travailler sur ces différentes initiatives ou est-ce que vous allez les chercher dans un réservoir de ressources? Tiens, j'ai besoin de toi pendant jours, semaines, heures pour faire ça. Comment, juste, ma dernière question, c'est comment vous allez chercher cette ressource rare? J'imagine qu'elle est rare dans vos organisations. Ce n'est pas qu'elle coûte cher, mais c'est qu'elle est rare. Comment vous allez la chercher pour qu'elle puisse faire sa part dans ce cheminement de l'innovation qui part de l'opérateur et qui retourne à l'opérateur? Alors, en fait, quand on commence un projet, forcément, on se penche sur les ressources qui sont nécessaires. Donc, forcément, on a fait la liste du temps à passer des ressources à la fois en interne. Quand je dis en interne, c'est côté utilisateur, il faut aussi qu'il passe du temps. Donc, il faut aussi que ces personnes sachent que, OK, on va répondre à ton besoin, mais en même temps, il va falloir que toi aussi, tu passes du temps pour tester la solution, nous dire ce qui va, ce qui ne va pas et nous aider à l'améliorer. Ça, c'est aussi très important. Donc, il faut que côté utilisateur, il sache aussi qu'il soit libre, enfin, qu'il passe du temps avec cette innovation. Et côté développement, du coup, on a des data scientists, on a une équipe interne, et ça, c'est une richesse qu'on a dans notre entreprise. On a une équipe interne qui travaille uniquement sur des sujets internes. c'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent déjà les métiers sur lesquels on est, qui ont déjà travaillé sur des solutions à la fois dans l'eau et les déchets, et qui comprennent la donnée quand elles arrivent et qui sachent juger si quand le modèle il prédit ça, c'est bon, c'est pas bon, ils ont déjà une expertise en fait du métier. Et ça, c'est très, très, très important pour nous. Et donc, on a une équipe interne qui travaille dessus. Et évidemment, quand il nous manque, quand on a beaucoup de projets, et là, on a beaucoup d'idées chez nous, franchement, on a beaucoup, beaucoup d'idées et c'est très agréable. Et on a une multitude d'idées pour aider nos centres de tri. Et bien, quand on n'a pas cette ressource, on fait appel à un cabinet externe. Voilà. mais c'est assez ponctuel. Ce qu'on veut, c'est avoir la connaissance en interne et récupérer cette connaissance et qu'on puisse après être autonome dessus. Parce que ce n'est pas qu'en POC qu'on a besoin de data scientist. C'est également en phase de déploiement et également en phase de run, également, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour mon modèle qui va capter les objets qui passent dans nos centres de tri. Le problème, c'est que les habitudes changent. Les consommations changent. Les marques changent. Il va y avoir des nouvelles bouteilles de coca avec des designs différents, des formes différentes. Il va falloir s'adapter. Il va falloir que notre modèle s'adapte aux habitudes de consommation des gens et à l'évolution de consommation des gens. Et bien ça, ça fait que de toute façon, il va falloir maintenir un modèle qui fonctionne et devoir l'entraîner en permanence. De temps en temps, vérifier qu'il est toujours bon pour ce cas d'usage. Et donc, il faut qu'on soit autonome et qu'on ait cette connaissance en interne. Voilà. Ibuy, c'est passionnant ce que tu nous racontes. C'est extraordinaire. Tu rends la collection et le tri des déchets et l'assainissement sexy. Et ça, ce n'est pas une messe à faire. Ça nous donne envie d'en savoir plus. Je vais continuer à sortir des questions pour toi et je reviendrai vers toi dans les prochains mois pour commencer à approfondir certains de ces aspects-là que tu as réussi à mettre dans tes propres mots, dans ce que vous faites. Ce dont on parle, nous, depuis plusieurs des années maintenant sur ce podcast et je te remercie juste pour ça. Et puis, on se reparle très, très bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un grand plaisir pour moi également. J'espère que cet entretien vous a plu et qu'il a, pour vous comme pour moi, dépassé vos attentes. Il y a tant de choses à relever qu'il en devient difficile de faire le tri. J'ai été très, très impressionné par la clarté et la compréhensibilité des réponses débrouillées à mes questions. Tant du niveau expertise métier que d'une perspective managériale, management de projet, accompagnement du changement, cet entretien est extrêmement riche. Aussi, on peut aisément aussi comprendre comment prendre le train de la révolution numérique et de l'innovation et ce, peu importe le secteur d'activité et le niveau de maturité numérique de nos organisations, il s'agit de s'y intéresser, de commencer à se former avec des ressources gratuites dans un premier temps. D'ailleurs, la référence du cours d'Andrew Engie se trouve dans les notes de cet épisode. Puis, d'une manière plus formelle, s'entourer d'un mélange d'opérationnels et d'experts et tester, tester, tester. Je termine en tentant de la citer, nos innovations sont au service de l'humain, donc il est important que la personne qui va l'utiliser soit impliquée très en amont du développement de ses innovations. Il faut aussi que cette personne comprenne ce que cette innovation peut et va lui apporter. Il faut aussi que cette personne sache l'utiliser et aime l'utiliser. Et surtout, il est essentiel que cette innovation lui apporte une amélioration dans son quotidien. Je pense que tout est dit quand on parle d'engagement. On voit ce changement de paradigme en matière de travail et d'innovation dans des secteurs qui ne nous sembleraient pas les premiers en termes d'innovation. Je vous invite à visiter notre site Internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com baroblique épisode 135. Je vous invite aussi à vous abonner à notre podcast sur notre site Internet afin de rester informé de nos dernières communications et mises à jour et pour recevoir les notes de l'épisode directement dans votre boîte de réception. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada